Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. Nous organisons un déplacement à l'Équateur. Une grande conférence qui sera organisée le 31 décembre. Pardon, le 31 janvier. Veuillez nous soutenir, ça va être un très grand plaisir. L'actualité, la République parle de halte à la répression, démocratie et manif. Il est vrai, il est vrai que ce qui s'est passé hier à Loumachi n'est pas honorable. On ne peut pas réprimer des manifestants simplement parce qu'ils parlent de la liberté de quelqu'un. Quoi que quelqu'un, cette personne-là, ne soit pas l'exemple ou pas, mais il faut le dire, la Constitution donne la possibilité aux gens de faire des marches. Donc ce n'est pas, je le dis toujours, soyons sérieux avec nous-mêmes. Nous organisons l'État de façon que, vous les députés nationaux puissent finalement étudier la question de l'article 28, ou je crois l'article 26, 27, 28, qu'on essaie de bien l'analyser. Parce que la loi dit, nous sommes dans un régime d'information. Nous ne sommes pas dans un régime de demander la permission. Ce régime d'information consacre la liberté comme principe et l'autorisation comme principe et l'interdiction comme exception. Alors lorsque les interdictions sont perpétuelles, ça détruit même l'idée constitutionnelle et on tombe dans une... Je veux dire, ce que moi je peux appeler comme une sorte d'étranglement, où nous sommes en train d'étrangler la Constitution, même la pensée constitutionnelle, et puis ce n'est pas bien. Donc, que nous essayons plutôt de faire de gros efforts, surtout au Congo, il faut dire, Kinshasa a une certaine liberté, il faut le dire, que ma province est belée. La liberté à Kinshasa, elle est très différente, pardon, que ma liberté dans ma province. Il est possible, il est facile de critiquer le gouvernement central, ici au niveau de Kinshasa, que de critiquer le gouvernement provincial. Et là, terrible. Dans ma province, nous n'avons pas encore fait des grands pas. Les provinces sont encore restées un peu dans une certaine dictature, et les territoires, c'est encore pire. Parce que dans nos provinces, on a encore des rois télés qui sont comme des gouverneurs, et c'est des rois télés, et dans les territoires, ce sont tous ceux qui ont le pouvoir qui finalement deviennent des rois télés à leur place. Et c'est compliqué. Je condamne personnellement cette attitude de la police de réprimer les manifestants, mais aussi je condamne l'exagération de plusieurs personnes aussi. « Assemblée nationale, le RAM en passe d'emporter le Premier ministre. Est-ce que M. Samaloukonde se trouverait-il sur une chaise éjectable ? » Oui et non. Non parce que M. Samaloukonde va tenir jusqu'à ce que le président décidera autrement. Et non, je veux dire, oui parce que le RAM peut véritablement provoquer un séisme. Et comme vous savez, tout gouvernement, tout régime ou tout mandat sacrifie généralement des hommes au profit de l'existence du pouvoir. Ça existe, la notion du sacrifice du pouvoir. Les présidents des républiques, pour la plupart des cas, ont tendance parfois à sacrifier des éléments au profit de quelque chose. C'est même là dont on parle que la révolution dévore ses propres fils. Parce que chaque évolution a un prix. Et parfois, on utilise des premiers ministres ou des ministres comme des fusibles. On avait besoin de temps pendant le courant Moretel, mais on a une étape pour faire sauter le fusible. Et donc, Assemblée nationale au Barsali, ce qui, session parlementaire et Zonghi, il y a deux questions. Il y a deux questions. Il y a deux questions. Il y a une notion, il y a une censure. Il y a une discussion. C'est possible. Sauf ceux qui cherchent de l'État à éteindre Moutouana bien avant. Mais une autre question, la question de la démission, n'a qu'au désavoué. Ça, ça sera sûr. Dans la session parlementaire prochaine, je ne vais pas en parler beaucoup plus pour Yoko. On peut lire encore dans les colonnes de la République « Divorce consommé entre Jean-Marc Kaboun et Félix Tshisekedi ». Je ne commenterai pas. Vous voyez pourquoi j'avais refusé de commenter cette question ? Parce que hier, vendredi, mardi, les gens ont attendu toute la journée. Il n'y a pas eu d'émission. Mais non, dites-moi un peu. Si je me mettais à parler, comme tout le monde, on a l'être humain aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je prends toujours des distances. C'est vrai que c'est une question d'actualité. Les gens en ont besoin. Ils veulent écouter mon point de vue. Mais je ne donne des points de vue sur des questions déjà traitées. Ou sur des questions déjà arrêtées. Et c'est là que je peux donner mon point de vue. Mais quand ça concerne des choses... Moi, je n'ai pas un peu plus. Donc voilà pourquoi j'ai dit que je prends mes distances et j'en parlerai plus tard. Un moment plus tard. Dans le débat, il y a eu des choses. La démission est comme ma penta, ma tiki. Ou alors, ou alors, lors de la session parlementaire, quand il y aura des enjeux. Là, on en parlera avec Esgnos. La prospérité, Guy Lohando, fonce dans la vision de Félix Tshisekedi pour le développement à la base. Et j'estime qu'il faut avoir des grands projets. Par exemple, je le dis, il est important que les Congolais connaissent tous les minéraux d'Abagou. Il est important que les Congolais connaissent toutes leurs ressources. Mais que les ressources en question ne soient pas que des ressources minières. Ça doit aussi être des ressources agricoles. Ça doit aussi être des ressources en termes de... En termes de... Nous devons avoir toutes ces choses-là. C'est extrêmement important pour nous. Moi, j'estime que c'est un pas vers la bonne direction. Et puis, il y a quoi d'autre ? Jean-Marc Abound, l'imposture incarnée par Guy Makosso, correspondance particulière. Les tirs vont continuer. Il faut le dire. Les tirs vont continuer. Mais c'est terrible. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qui est en haut. Et puis, la colonne dans vous, il y a un pas commis peinture. Modérateur. Lâchez de tous. Jean-Marc Abound, désormais seul. Bon, dans le baguil, il va être pire. Et qu'est-ce qu'il y a ? Et qu'est-ce qu'il y a un petit lobby ? Et qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est ça, on n'en sait pas. On n'en sait pas, on n'en sait pas, on n'en sait pas, on n'en sait pas. Honore qui vous, la police affirme avoir mis la main sur le présumé assassin de l'ambassadeur italien Lucas Atanasio. Ah bon. L'IGF a enclenché depuis deux mois des échanges avec deux couches de la population pour une sensibilisation sur le méfait de détournement des déniés publics. Dans un communiqué, les députés nationaux IDPS tournent le dos à Kabound. Vous voyez que je prends mes distances pour ne pas parler de cette histoire. en réalité, c'est l'actualité. Mais il faut à un moment donné savoir quel débat prendre, quel débat faire. Ceux qui sont très pertinents et qui connaissent, qui lisent, ils connaissent ma position. Bah tout le monde, autant qu'entre les lignes, ils connaissent déjà ma position. Donc, les régies financières signent les contrats des performances afin de mobiliser 7 milliards de dollars en 2022. On l'avait dit, si les choses se passent très bien, il s'est fait qu'en 2022, qu'on ait un budget dépassant les 10 milliards. Pour qu'en 2023, si ça se passe encore très bien, que nous ayons, que le président Félix présente au peuple congolais, de façon populaire, on va dire, un budget, par exemple, de 15 milliards, si on se met à travailler convenablement, on se met à être performant, à être productif et à être sérieux avec les recettes de l'État, il est possible d'avoir 15 milliards de dollars. Il est possible. Si déjà, le rapport de Luzolo Bambi, pardon, le 13 pertinent et sérieux professeur de droit chez nous, au pays, a parlé déjà de ces rapports-là, de pratiquement 15 milliards de dollars qui se perdent par an, donc il est possible que le Congo présente un budget à la limite des 20 milliards, au plus bas mot. Je veux vraiment dire au plus bas mot. Parce que si nous nous mettons véritablement à travailler et à verrouiller tous les surcouilles au Mbogoletaybimaka, nous sommes en mesure de produire 30 milliards de dollars. Parce que nous sommes tous sûrs que Mbogaykoufa, Pona Moibi, et ce n'est pas moi qui le dis, parce que Etienne, c'est quelqu'un qui le disait déjà en son temps. Mbogaykoufa, Pona Moibi. Donc, le vol, la manigance, les détournements et toutes ces mauvaises pratiques liées à l'argent, on se dit que ça fait fouillir plus de 40, j'ai dit plus de 60%, il y a RECET, il y a Mbog, ou même plus d'ailleurs. M. Luzon Obama l'a dit. Donc, aujourd'hui, si on est sérieux avec nous-mêmes, on peut produire un budget à la limite peut-être de 30 milliards, partant du principe que les 15 milliards volés ont été retrouvés, ou les 10 milliards, et avec le travail que l'on peut faire encore une fois, on peut se retrouver même avec un autre 10 milliards ou 15 milliards. Donc, on peut avoir un budget à l'entre 25 et 30, tout peut-être 20 et 35, ou 20 et 25. Donc, c'est donc possible. Même si on ne fait pas, bon, on dit, ok, mais travaillons juste seulement. Avec tout ce que nous avons, on peut avoir au moins 15 milliards. Donc, voilà. C'est ce que moi, je pense, que je trouve qu'on a un niveau, voilà, sur le régime financier d'habitement, ça dit plus que ça. Alors, maintenant, parlons des propos, des propos de politiciens. Moïse Kadoumbi condamne, comme moi d'ailleurs, l'usage disproportionné de la force et le recours à la violence pour réprimer la manifestation pacifique organisée en faveur de la libération du pasteur Gouyemoulunda. Les tirs à balles réelles et l'usage intempestif des gaz lacrymogènes sont injustifiables. Bon, ce qui est vrai, il a donné son point de vue. Et puis, il y a un autre point de vue, c'est celui du pasteur, de l'évêque, du cardinal Fridolin à Mbongo. Mbongo Kaekoufi, ces pays ne vaut plus rien. C'est très grave quand vous entendez ça de celui qui est numéro un, chargé de donner confiance et espérance au peuple congolais, si lui-même est convaincu que Mbongo Kaekoufa. Alors, ici, nous sommes dans ce que moi, je peux considérer comme une déformation de la pensée de quelqu'un. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on peut considérer ici comme une volonté manifeste d'induire ou de monter les gens contre les chefs. Ou troisième chose, en tout cas, on n'a pas fait beaucoup d'efforts de comprendre les termes. Pourtant, le cardinal Mbongo a fait des très bonnes études, il faut quand même le reconnaître, des très bonnes études, c'est un cerveau, c'est une tête très bien, très bien faite pour savoir le vouloir dire, le dire, mais l'essence de la critique aussi. Ce n'est pas moi. Si vous avez vu ce que vous avez vu, c'est un peu le cardinal, le langen n'est pas le cas. Pour le cardinal, c'est un peu le cardinal, c'est un peu le cardinal, il faut quand même le cardinal. Mais le cardinal, dans les vidéos, on a vu, il ne faut pas tomber dans le même piège. Même piège qui est le cas. Je n'ai pas vu ce que j'ai vu ce que je n'ai pas vu ce que je n'ai pas vu. parce que dans la phrase il y a le dire et le vouloir dire dans une phrase dans un discours on a le dire et le vouloir dire le sous-entendu le sous-entendu il y a la subtilité dans une communication ils sont aussi ils sont émetteurs ils ont les récepteurs mais les récepteurs ne sont pas c'est leur récepteur je ne comprends pas ils erront le côté déplace général marc arthur à l'hôbi bateau bain nama bâtony colo batali colo au confucius à l'hôpitaly colo les ondes d'en haut ne doivent pas être gênés ce qu'ils vont comprendre parce qu'il va placer ma commande tellement l'hôpitaly colo qu'ils vont comprendre l'hôpital pour évoluer nana bino tolanda vidéo c'est quand ce monde a la séquence il y a toujours une émission d'internet bateau batata qui a eu et à beaucoup d'entreprises à production de la séquence de l'internet et nga te m'a katiens qu'on gobe stp mte katiens n'occuperont bon internet aux gens alors donc tout ce n'est pas le but non et puis tante aux ongles tout comprendre suivant 160 mille est alli mongo ou sengeli kofuta namo mojona comment des fonctionnaires à pour rappeler sa famille naïe mais voyez pas que situation on est à l'aki au yotoyaki kofuta bana to ya to bandi mo sala yako kanga ko zipabisi kanyozo mongo ya kongo kfuta ba konlès soylaki sambo konabiso Ça veut dire que les conséquences sont que sur les salaires il n'y a pas de fonctionnaire il n'y a pas d'avis. Donc, il n'y a pas de patience. Il y a pour le salaire de la Pongo et de la Pongole. Il y a pour le salaire d'ailleurs, il n'y a pas d'avis. Il n'y a pas d'avis pour essayer de faire. Il n'y a pas d'avis parce qu'il n'y a pas d'avis. Il n'y a pas d'avis. Il n'y a pas d'avis. Et donc, vous avez compris vous-même. Donc, l'intention du chef de l'État, ce n'était pas de dire qu'il n'y a pas d'avis. Il dit, en d'autres termes, qu'il n'y a pas d'avis. Et il n'y a pas d'avis. 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 C'est ça la pensée au chef de l'État. Il n'y a pas d'avis. Il n'y a pas d'avis. Il y a des ces firmes. Le chef de l'État a lancé un message à désespoir. Il n'y a pas d'avis. Et j'ai bien de dire que il n'y a pas d'avis. 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 d'y dire ça. L'autre fois que le chef de l'État doit, en fait, la communication, pour exemple, à préparer à vous, même les improvisations sont préparées. Mais bon, on a été commis. Mais maintenant, quand il est commis, il faut qu'on regarde maintenant. Qu'est-ce qu'on a beau condamner le cardinal parce qu'on a dit que le cardinal, c'est-à-dire que le cardinal, c'est-à-dire que le cardinal, c'est-à-dire que le cardinal, c'est-à-dire qu'on a dit que le cardinal, parce que tant que nous, on va nous enlever les chances critiques pour une vidéo d'une heure du temps, on vous donne une séquence de 20 secondes et vous considérez que tout le discours repose sur le 20 secondes qu'on vous a présenté, c'est la paresse intellectuelle. Alors moi, je ne veux pas tomber dans la paresse intellectuelle. Je demande aux gens qui ont lu, qui ont suivi la vidéo ou qui étaient présents dans Oméliwana, pourquoi ne pas nous donner toute la vidéo, toute la séquence ? Comme ça, on va faire un jugement. Parce qu'on a beau y battre, on va opposer le cardinal la présidente de la République. Les gens veulent les opposer. Mais ce qui est vrai, on peut savoir aussi que entre les deux, bon, les gens peuvent avoir leurs idées. Mais au moins, exigeant la vidéo entière, on aura une idée. Mais nous, on a l'accent de mes vidéos pour comprendre que le chef de l'État ne disait pas que j'ai entendu même certains plaisantins dire à la télévision qui ne font pas que les gens ne comprennent même pas. Il y a le vouloir dire et les dire. Un pays ne meurt pas comme on l'entend. C'est la figure de style qui utilise Zaka pour dire que il y a des déstructurés. On se dit, « Ah, il y a une idée. » « Il y a une idée. » Il y a une idée. Il y a une idée. « Ah, il y a une idée. » « Il y a une idée. » « J'ai une idée. » C'est une figure. Quand on dit Mbokaï Koufui, ça veut dire que Mbokaïda désarticulé. Ça veut dire que les choses ne sont pas à leur place. Mais aussi, maintenant, il faut reconnaître. Là où je suis d'accord avec ceux qui pensent que le chef de l'État n'aurait pas dû lire ça, il a dit que ceux qui le chef de l'État, le Baki Mbokaï Koufa, trois mois après prise du pouvoir, les gens les comprennent. Ceux qui le chef de l'État, le Baki, les investitures, les gens les comprennent. Une année, on pouvait comprendre, mais pas après trois ans. Parce qu'après trois ans, on a l'impression que on s'allait déjà opposer, déjà, on a l'impression que Mbokaï Ngo évoluer. On pouvait dire, par exemple, le Nayaaki, le pouvoir, en 2018, par exemple, 2019, le Baki Mbokaï Koufa, le Baki Mbokaï Koufa, le Baki Mbokaï Koufa. On voyait, par exemple, le Zongo. Le Zongo, le chef de l'État peut dire Mbokaï Koufa. Il peut le dire. Parce que, finalement, Mbokaï Koufa, ça fait 50 ans. Je viens, je vous donne le courant. Mbokaï Koufa, Mbokaï Koufa, Mbokaï Koufa, Mbokaï Koufa. Il y a le pouvoir de le dire. Mais, pour moi, en tout cas, je n'ai pas été choqué. choqué. Pas vraiment. Voilà, donc, mesdames et messieurs, l'actualité, hein, vous tournez, mais je n'ai pas dit en gros. On m'a dit que je vais annuler mon contrat chinois. Je vais annuler mon contrat chinois. Et je vais annuler. Alors, je voudrais, en même temps, revenir sur quelque chose de Mbokaï, avant. Il y a un ministre Guy Luando. Vous savez que Bustotona ma richesse est terrible. Je peux vous garantir que nous avons des richesses où il y a des richesses où il y a des richesses et où il y a des richesses. Il y a des richesses. J'étais à Barcelone. Ce que j'ai vu, moi, ça m'a choqué. Qu'est-ce qui m'a véritablement choqué ? Tout ce qui est dans le zoo et à Barcelone, parce que moi, généralement, quand je me déplace dans la province, dans le pays, dans la place, j'ai envie de voir le zoo dans le bando, le parc dans le bando, la bibliothèque dans le bando, la infrastructure dans le bando, où il y a des références. J'aime ça parce que ça m'ouvre un peu. J'adore voir ça. Et donc, j'avais demandé à mon ami de m'accompagner à la zoo dans le bando, pour la salle. Et quand on arrive dans le zoo, ce qui m'étonne, c'est quoi ? Ce qui est la manière dont Barcelone présente le zoo dans le bando, elle est différente de la manière de la bando. J'étais au zoo de Kinshasa, cette histoire. J'étais dans le zoo et à Numbumbashi, j'ai vu. Mais la manière dont Barcelone présente les animaux, ça dit que tu es content. Ton argent est servir de l'euro. Je ne sais pas si c'était combien. Mais si tu es en train, on dirait autour de 22 euros ou 26 euros où je peux me tromper en tout cas. Mais tu es où mon modèle ? Bokoti, 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 Bokoni, Banyama, et ainsi de suite. Ça dit que vous êtes d'abord frappé par l'entrée seulement. Quand vous entrez, la manière dont on présente, il y a un croquis de la ville, c'est un itinéraire qui est allé, c'est un village. Mais ce qui m'a choqué le plus, j'ai vu le Sénégal, j'ai vu le Namibie, il y a eu le Kenya, il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu l'Afrique du Sud. Mais par contre, on nous dit que le léopard n'a pas eu l'Afrique du Sud. Deux ou trois animaux sont dans le village du Congo, 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 Congo. Mais il y a eu l'Afrique du Sud, parce que là, c'est marqué au sol. Quand vous allez, vous allez territoire par territoire. Ceux-là, il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu le RDC au Koti, il y a le Kenya au Koti, il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu l'Afrique du Sud. Mais mes frères, la RDC n'a pas eu l'Afrique du Sud. Peut-être qu'il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu l'Afrique du Sud. On était même avec des amis, on s'est posé la question, mais pourquoi nous, on n'est pas ici? Vous voyez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne vous respecte pas beaucoup, on ne vous considère pas beaucoup. Alors que nous avons, nous, des richesses comme ça, à la Monde-de-la-Louana. Qu'est-ce que tu as eu l'Afrique du Sud ? Il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu l'Afrique du Sud. Il y a eu l'Afrique du Sud, Il y a eu l'Afrique du Sud. Il y a eu l'Afrique du Sud. Il y a eu l'Afrique du Sud. Ils ont calculé que c'est beau, c'est vraiment beau. Chez nous, on peut faire la même chose. Je ne vois pas pourquoi chez nous, on ne pourrait pas faire la même chose. J'ai vu les jaguars pour la première fois de ma vie. J'ai vu jaguar première fois de ma vie. Jaguar. Il y a eu léopard. Tigre. Il y a eu léopard. C'est vrai, il y a eu léopard. Il faut que je donne l'argent. Quand tu payes l'argent, ça va être une stratégie. Il y a eu l'éopard. Vous voyez que nous, nous pouvons faire bien aussi. Donner le plaisir aux autres, donner le plaisir aux gens de voir ce que nous sommes. Voilà pourquoi je dis que cette histoire de Guy Luando, nous pouvons énumérer et surtout travailler notre capacité de présentation de produits. le Congolais a un problème. Il y a présentation en producteur. On dirait que nous n'arrivons pas à savoir présenter les choses. Nous n'arrivons pas à savoir présenter les choses. Ils ont la culture de l'emballage. Ils ont la culture de la publicité. Ils ont la culture du paraître. Il y a eu comment te faire pousser. Donc, nous, nous pouvons faire ça aussi. On fait le répertoire. Est-ce que nous avons eu que nous avons eu dans l'équateur. Ce que nous avons eu pour la classification, il y a un bambi sikaka. Un bambi sikaka. Vous n'allez pas imaginer combien de poissons nous avons. Est-ce que nous avons eu un bambi sikaka. Pourquoi nous avons eu un bambi sikaka? Jérémy. Nous avons eu un bambi sikaka. Toujours par un bambi sikaka. Vous n'allez pas vernir. Il y a eu un bambi sikaka. Il y a eu un bambi sikaka. Il y a eu un bambi sikaka. Toujours par un bambi sikaka. malangua, ponde, pupu, mtoku, mbengak, munganka, les bongos, les bambous. Je sais pas, on a des poissons comme ça, je peux vous citer les matins 50. mais on a des richesses parce qu'il faut pas faire croire aux gens que les ressources naturelles à l'aiguain des ressources naturelles dans le bac et en la début ils appellent à la richesse est-ce que les nina n'a pas un bici comme on est dans le côté équateur nina obi obi mongous ou bi la mer ou des goûts de maille ou des bichements ou des cambagno comme on est comme on est qui me l'a ou bien bon on a une poca au balbara au pnach une poca ou une poca tain n'a pas fruit je veux dire comment tu souffres est-ce que le Il y a des gens qui sont des richesses. Donc ça dit que nous avons des richesses, c'est pas de plus de rater. Il y a des sous-coups. Nous avons des n'degs chez nous, mais on peut en faire des richesses. Parce que c'est pas un peu de rater. On a un peu de rater, mais je peux comprendre que c'est 14 ans. Il y a des gens qui ne sont pas rater. Donc, il y a des sous-coups, il y a des enchaînements, il y a des ambitions. Nous avons des richesses qui sont dérivées à des maniocs. Nous avons des richesses qui sont dérivées à des maniocs que vous ne trouvez pas ailleurs. Il y a des gens qui sont des bains. Il y a 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 des gens qui sont des bains. Des生活s. Il y a des إtitrage en Sharma. Il est donc sticking à des maniocs. Il y a des médecinces, rangers tous les autres. Il y a desехés qui sont érep Forces. Il y a des manifs où il y a des... Oui, il y a des... Cela veut dire que nous avons des richesses si seulement nous voulons le faire, dans la nat algum Damo. En termes de boisson, le Congo a développé des capacités morossaraté. Quand j'étais à Gomme, on parlait des casics, sur la bourse Andite, casics, là, ceux qui nous conduisent, casics, ils sont ici à l'équateur. C'est-à-dire ce qu'on est en équateur, qui m'a fait à l'équateur, qui m'a fait à la sede, qui m'a fait à la gêne, qui m'a fait à la taux, qui m'a fait à la morale de la sede, qui m'a fait à la morale de la sede. si vite au lieu de subit si vite mort si vite est-ce que vous savez qu'au congo il y a de l'alcool produit par le bananier tope banane ma sang et outil la banane ma sang et outil la canne à sucre ma sang à sucre est-ce que nous avons des potentialités énormes il s'agit simplement de nous organiser d'aider mais c'est que nous avons parce que tu en as vu tout le monde mais ça fait ça fait beurre beurre quoi et cela dit tout mana mini pour l'appel sa banlie bouquet il ya liboquet à coba na mika sur le domaine du tout mais elle j'ai bazo comprande d'agrément comprendre mais on me demande aujourd'hui n'a pas de l'ordre à la congolais n'a pas de l'eau à la congolais marcas et n'a pas de l'eau à l'équatorien et n'a pas de l'eau à la caca n'a pas d'accord je n'ai jamais été heureux je n'ai jamais été amoureux et fier de mes origines fier de là où je viens fier de ce que je faisais c'est pourquoi j'ai dit bandaka i love you forever je t'aime comme tu n'as aucune idée bandaka qu'elle a peur que ton esprit et que dieu bénisse l'air d'ici de paris à bruxelles maintenant à kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation et parfum du gore je pense contactez nous au plus 33 78 30 57 14 et à kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le bouts congolais unis par le soir unis dans le fort pour l'indépendance 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 Sous-titres par Juanfrance